C'est l'heure du Grand Jeu France 3 avec TéléZ. Si vous souhaitez gagner un an d'abonnement à TéléZ qui propose des programmes de 100 chaînes câbles et satellites, ainsi qu'un appareil photo numérique offert par les magasins Pro et compagnie, trouvez quel est le prénom du gagnant de l'émission d'aujourd'hui. Envoyez votre réponse sur le bulletin TéléZ ou sur papier libre à cette adresse. C'était le Grand Jeu France 3 avec TéléZ. Retrouvez questions pour un champion sur France 3. Avec Larousse. Bonsoir à tous. Question pour un champion fête ce soir Noël avec le tout jeune champion. Et bonne nouvelle, le Père Noël existe. La preuve, le voici, Julien Leberce. Oui, merci à tous. Bienvenue sur le plateau. Joyeux Noël à tous. Question pour des petits champions. Le tirage au sort a désigné le lycée Jules Romain dans le 7e arrondissement de Paris. La classe de 6e A dont voici les petits candidats. Oui, Julien, si vous aimez Gaston Lagaffe et les schtroumpfs, le hip-hop et le violoncelle, si vous possédez deux poissons rouges, vous aimerez forcément Lucie. C'est notre première championne. On l'encourage très fort. Lui, c'est simple, il aimerait devenir invisible comme ça, ni vu ni connu. Il aurait toutes les réponses et puis Julien n'y verrait que du feu. Mais comment devenir invisible quand on aime trop les pattes ? Voici Virgile. Bon, elle, c'est Joséphine. Si vous pouviez de trouver un vrai marsupilami, un vrai comme dans la BD, ça serait super. Sinon, attention, elle pourrait se transformer en tigre, son animal préféré. Et alors là, bonjour les dégâts. Enfin, même s'il adore les jeux vidéo, il n'a pas besoin de Batman ou Lara Croft pour gagner ce soir. Plus fort que Neo et Morpheus, tremblé, voici Ambroise. Allez, c'est parti pour la première épreuve, le fameux 9 points gagnant. Les amis, ils ont 10 ans, ils ont... Quel âge tu as, Virgile ? Ben, 10 ans et demi. Ah oui, 10 ans et demi. Ils ont 11 ans, Ambroise a 11 ans, Joséphine 11, Lucie 11 à l'école. Quel exercice consiste à écrire sans faute un texte lu par le professeur ? Oui, Virgile. La copie ? Ah non, c'est... Ah non, 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 là ! Dictée. La dictée, bien sûr, Joséphine, c'est bon. Un point pour Joséphine, 11 ans. Quel sport de glisse, né en Californie dans les années 60, doit son nom à la... Oui ? Euh, le surf ? Non, à la planche à roulettes avec lequel ils se pratiquent. Le... le snowboard. Oh non, c'est pas le snowboard, non, là, là ! Le skate ? Oui, c'est le skate, le skateboard, d'accord. Deux points pour Lucie. Quelle religieuse, née en Albanie en 1910 et disparue en 97, a été béatifiée par le pape, oui ? Euh... Mère Thérésa ? Oui, Mère Thérésa, d'accord, Joséphine. Récemment, béatifiée par le pape Jean-Paul II, Mère Thérésa, Joséphine est à 4 points, elle est en tête de course au 17e siècle. Grâce à quel fruit ? J'ai besoin d'un fruit, mais lequel ? À quel fruit ? La pomme ! Grâce à quel fruit tomber d'un arbre ? Le scientifique, comment il s'appelle ? Isaac ? Newton. Oui, c'est ça, oui. Découvrit-il la loi de la gravitation universelle ? Une pomme ! Bravo ! Joséphine, toujours en tête, 4 points. En 2003, cette année, quelle jeune chanteuse ? Comment s'appelle cette chanteuse française qui interprète la chanson « Suivre une étoile » ? Écrite par Laurent Woulzy, une jeune chanteuse française, allez-y, elle s'appelle, oui ? Laurie ? C'est pas Laurie, si c'est pas Laurie, allons-y, c'est quelqu'un d'autre, allez-y, donnez-moi des noms de chanteuse, oui ? Euh, Alizé ? Ce n'est pas Alizé, Lucie. Vas-y, Virgile. Elle s'appelle... Son nom de famille, c'est Leroy. Nolwenn. Nolwenn. Nolwenn, exact, Nolwenn Leroy. Dans quelle ville de Grande-Bretagne ? Le palais de Buckingham se trouve-t-il ? Oui, là ! Londres. Londres, d'accord, Joséphine. Il est déjà à 7 points, Joséphine. Elle s'échappe. Quel produit de consommation courante préparé avec du cacao et du sucre ? Nutella ? Non. Le sucre, là-bas. Le chocolat ? Oui, le chocolat, très bien, Lucie. C'est un produit courant qui peut se vendre en tablette ou en poudre, c'est le chocolat. Allez, Ambroise, on fait un petit effort, d'accord ? Combien de pâtes possèdent les animaux de la famille des arachnides ? Oui ? Euh... Quels sont les araignées ? Quatre ? Non. Les scorpions, les tiques ? Les six. Non, ce n'est pas six, alors là-bas. Huit. Huit, oui, voilà, ça c'est bien, Lucie. Huit pattes ou quatre paires de pattes, nous sommes d'accord avec Lucie. Cinq points. En novembre de cette année, le mois dernier, novembre 2003, quelle célèbre bande dessinée dont le héros est un pilote automobile ? Michel Vaillant. Oui. Dans le héros est un pilote automobile, une bande dessinée adaptée au cinéma. Michel Vaillant, nous sommes d'accord. À la télé, comment appelle-t-on la vidéo qui illustre une chanson ? Une vidéo qui... Un clip. Oui, d'accord, un clip. Un clip, là, c'est bien. Ensuite, en médecine, quelle période de la vie d'une femme dure environ neuf mois ? La grossesse. La grossesse, évidemment. Ah oui, Virgile. Virgile, dix ans et demi, il est au coude à coude, en tête de course avec Joséphine, 11 ans. Ils sont en classe de sixième. Ambroise, encouragez-le, Ambroise, il est à zéro. Fais-lui un petit bisou, une bise, je ne sais pas, quelque chose. Allez, Ambroise, il faut se battre. À quel ancien peuple, à quel ancien peuple d'Indiens, des Indiens d'Amérique du Nord, associe-t-on le chef ? Oui. Euh, Jean-Nimo ? Non, le chef Sitting Bull. Les Incas ? Ce n'est pas les Incas. Allons-y. Oui. Eh bien, non. Euh, non. Quelqu'un d'autre, Joséphine. Peau rouge. Non, les Sioux. Ah, oui. Peau rouge, j'allais dire. Quel arbre de l'hémisphère Nord, orne-t-on de guirlande pour les fêtes de Noël ? Le conifère. Oh, non, là, 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 oui, là. Le sapin. Bien sûr, le sapin, Ambroise. Ambroise, qui marque son premier point. Quel nom porte le mammifère, marsupial, australien, oui ? Ma, euh, non. Australien dans la femelle, oui. Euh, le kangourou. Oui, le kangourou, c'est bon, bien sûr. Oui, ah oui, j'ai une fille en tête. La, 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 la. Allez, Virgile, à tout à l'heure. Quel nom porte le mammifère, marsupial, australien, dont la femelle abrite ses petits dans une poche ventrale ? Le kangourou, tu le savais, Lucie, hein ? Oui. Allez, Ambroise, on se bat, Joséphine, 7 points. À quel grand poète anglais du 16e siècle ? Doit-on les pièces, Hamlet, oui ? Shakespeare. Oui, Shakespeare, voilà, 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 gagné, Joséphine. Hamlet, Roméo et Juliette, Roméo et Juliette, c'est William Shakespeare. Joséphine est à 9, Virgile est à 9, Lucie, Ambroise, 5 à 1. Allez, Ambroise, d'accord ? Là, je suis sûr que tu as la réponse à cette question-là. Dans quelle activité artistique effectue-t-on des pointes et des entrechats ? Oui ? La danse. La danse, d'accord. Applaudissements. Ça fait combien ? Ça fait 8 à 1. Ambroise, cette question-là est pour toi. Elle est trop forte, Lucie, attends. Laisse-le gagner un petit peu. Quel pays asiatique abrite sa capitale, Tokyo, celui-là ? La Chine. Oh non, celui-là, celui-là, celui-là. Le Japon. Oui, le Japon, ça, c'est bien. Applaudissements. Erreur. Petite glissade de Lucie. 8 à 4. Comment s'appelle cette friandise inventée en 1869 aux États-Unis, qui porte un nom américain signifiant gomme à mâcher en français ? Chouingum. Chouingum, d'accord, c'est bon, Ambroise. Ambroise qui revient vraiment au score, il est pratiquement à égalité. 8 à 7. Tous les deux sont dans la course et tout se joue maintenant. Sur cette question-là. Chez l'homme. De combien de phalanges le pouce est-il constitué ? Deux. Deux, voilà. Ça, c'est bon, Lucie. Et c'est gagné. On s'embrasse tous les deux. Allez-y. Voilà. Alors, Ambroise, en classe de 6e, je vous voudrais qu'on dise bonjour à tes deux frères, Adrien et Augustin. Tu aimerais bien visiter l'Amérique. Et l'Amérique, pour quelles raisons, l'Amérique ? Parce qu'il y a plein de bonbons là-bas. Parce qu'il y a plein de ? Sucreries. Il y a plein de sucreries et t'aimes bien ça. J'adore. Plus tard, qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard ? Archéologue. Pour quelles raisons précises ? Parce que j'aime bien un peu tout ce qui se rapporte. Au passé ? Oui, voilà. Et puis, il faudrait que ce soit moins dangereux qu'Indiana Jones, peut-être. Oui. C'est ça, Ambroise. Plus tard, combien d'enfants tu aimerais avoir ? Deux ou quatre. Deux ou quatre et pas trois. Et pas un. Pour quelles raisons ? Deux ou quatre ? Parce que comme ça, s'il y en a quatre, il y en a deux chacun dans leur coin. Oui. Et s'il y en a un, il y en a un d'un côté et un d'autre. C'est ça. Donc c'est soit deux ou soit quatre. Ce que t'aimes dans les jeux, avec les questions, dans les quiz, tout ça, c'est quoi exactement ? Répondre avant les autres. C'est pouvoir répondre avant tout le monde, bien sûr. Ambroise, je te souhaite un bon Noël. Ça s'est bien passé hier soir. T'as fait un bon réveillon ? Bon, c'est bien Ambroise. On l'ambrasse, on l'applaudit, Ambroise. Il gagne ceci, Ambroise. Ambroise, avec ce contrat de Noël du Petit Larousse 2004, voici pour toi la préférence des dictionnaires encyclopédiques. Il est accompagné d'un livre passionnant sur l'Egypte et de nombreux ouvrages. Bonne lecture, bravo et joyeux Noël. Dernière question. Dernière question à Ambroise. Ton souhait, ton vœu le plus cher pour la nouvelle année qui arrive, 2004 ? Ce serait qu'il n'y ait plus de mensonges dans le monde, même si j'en fais parfois. Plus de mensonges dans le monde, même si toi t'en fais. Parce que tu en fais des mensonges, de temps en temps. Mais ta résolution pour cette année, c'est de plus jamais en faire, c'est ça ? Bah, j'espère. Ambroise, merci. Et puis on a d'autres cadeaux aussi. Les 4 candidats ont bien mérité ceci. Et oui, Léonidas, chocolatier belge depuis 1913, vous offre 150 euros en bon d'achat, valoir dans tous les magasins Léonidas, pour faire des cadeaux gourmands tout au long de l'année. Les petits champions sont prêts. Voici maintenant l'épreuve où tout peut basculer le 14. Et ce soir, c'est Noël. Nous sommes le 25 décembre et on a pensé que ça vous ferait plaisir. Ils ont 10 ans, 11 ans. Et c'est le collège Jules Romain de Paris dans le 7e arrondissement, la classe de 6e A qui est à l'honneur de question pour des petits champions ce soir. Virgile est en tête. C'est le plus jeune des 3. 10 ans et demi, c'est ça ? Oui. Virgile, il faut choisir entre le football. Football en 2003. Les héroïnes de dessin animé. Les rondes, les ritournelles, les comptines. Les chansons d'enfants. Les animaux dans le langage courant. Virgile, football. Dessin animé, chanson d'enfant. Les animaux dans le langage courant. Allez Virgile, faites vos jeux. Je vais prendre les animaux dans le langage courant. Allez, ici, c'est parti. Les animaux dans le langage courant. En classe de 6e donc, c'est bien ça Virgile. Des frères et des sœurs, non fils uniques. Non, fils uniques. D'accord. Alors lui, c'est étonnant parce que t'es passée directement de la maternelle, des grands, de la maternelle, en classe de quoi ? En classe de CM1 ? CE1. En classe de ? CE1. CE1. Pour quelle raison ? Et t'es pas passée par le cours préparatoire, pourquoi ? Bah parce que ma grand-mère m'avait appris à lire. Parce que t'étais trop fort. Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien à l'école ? T'aimes bien les maths ? Oui. Entre autres. Oui. Et plus tard ? Bah j'aimerais faire ingénieur dans l'aéronautique. Et c'est pour ça que t'aimes bien les bouquins sur l'espace ? Oui. Tout ce qui touche l'espace. Et aussi l'aérospatial. Aérospatial ou aéronautique. Auteur préféré ? Je sais moi. Jules Verne. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501